Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en ce jour de Noël, donc je tourne la vidéo un petit peu en avance mais je vous souhaite un très joyeux Noël et pour vous donner mon cadeau à moi, ça va être ce guide ultime des astuces Kama alors avant de commencer, attention, je vais rentrer en détail sur certaines astuces Kama, elles n'y seront pas toutes mais je vais vous donner tous les outils et tous les liens pour avoir toutes les astuces Kama que moi j'ai pu utiliser pour le coup, je vous ai absolument donné tout ce que j'avais, bon après il y en a quelques autres à côté vous allez voir qu'il ne mérite pas d'être forcément partagé sur une vidéo mais je vais vous les donner dans cette vidéo le but ça va être de trouver comment réfléchir que ce soit en monocompte, en multicompte, avec une base de Kama, sans base de Kama, avec ou sans métier comment avoir son état d'esprit, comment chercher, comment trouver, comment se faire des Kama, ne pas en perdre, plus ou moins de risques utilisez en fait ce que vous avez vous contre mes ressources, c'est à dire des personnages, des stuff pour augmenter vos Kama donc je vais m'ouvrir sur mon écran de gauche un petit peu la trame que j'ai à suivre pour ne rien oublier et je vais vous donner, là pour le moment je ne vais pas bouger mon perso mais je vais le bouger tout à l'heure dans cette vidéo, je vais vous montrer beaucoup d'HDV, beaucoup de choses et puis c'est parti, donc il est vrai que moi je vous propose souvent du monocompte, du multicompte mais, enfin je ne vous propose pas pardon de monocompte, je vous propose souvent du multicompte mais il faut savoir que le monocompte c'est pas non plus extrêmement compliqué c'est à dire que si vous êtes seul, vous êtes en monocompte, etc. et vous avez vraiment rien on part de la base de rien, peut-être un perso 200, etc. il va falloir utiliser les métiers de récolte alors je sais que vous allez avoir beaucoup de concurrence mais lorsque vous avez un mineur ou un mineur ou un, comment il s'appelle, celui où on coupe les arbres excusez-moi, le mineur ou bûcheron qui seront bien bien montés vous allez voir que ça devient de suite très intéressant au niveau des ressources il faut savoir qu'un métier de récolte ça vous permet de générer des Kama sans en perdre puisqu'en fait par définition vous allez générer de la ressource et non, et pas souvent la transformer quand vous la transformez, assurez-vous que ce soit rentable donc si on va par exemple sur du bois ici et que vous triez par prix moyen vous avez, bon ça c'est des ressources de, comment on appelle ça, de, enfin pas de perserteur de collecteur de la nature, je sais pas quoi, mais par exemple le bois de tremble par 100, ça relève de 40 000 les 100 il faut savoir que quand vous avez un protecteur de la nature ça vous donne des lots de 50, s'il me semble toujours bien mais à côté de ça, vous avez beaucoup de ressources le bois d'érable qui est niveau 80, qui génère à 12, enfin qui est à 2 000, 20 000 qui devrait être dans les 20 000 ici mais bon même 12 000 c'est énorme le bois de charme ici niveau 160, 22 000 il faut savoir que quand vous faites des grosses sessions ça va vous générer des 200, 300, 500, 600 000 assez rapidement et vous ne perdez pas de Kama c'est-à-dire que c'est que des Kama qui rentrent, il n'y a rien qui sort ça qui est intéressant au niveau du mineur, après bon je dis pas que vous n'aurez pas de concurrence mais au moins vous avez de quoi faire vous avez les minerais qui coûtent un bras et qui sont omniprésents sur le leveling des quêtes ou dans le craft, bon l'écume des mers c'est autre chose mais vous avez beaucoup de ressources vous voyez c'est niveau 120, c'est assez rapide à avoir vous avez 55 000 Kama n'oubliez pas de faire la quête pour les obsidiennes d'ailleurs quête de Frigos qui est faisable une fois mais qui rapporte pas mal de Kama mais vous voyez l'étain qui est niveau 100 c'est 48 000 les 100, c'est-à-dire 2 percos de nature vous en avez déjà 100 et puis vous allez les faucher assez rapidement l'or qui est niveau 160 qui est très très utilisé de toute façon même le charbon à 15 000 en fait de moment où vous rentrez dans une mine et que vous minez vous allez vous faire vraiment beaucoup d'argent donc ça c'était vraiment les métiers de récolte si vous n'avez vraiment rien et que vous n'avez pas de Kama commencez par ça, ce sera toujours le plus intéressant si vous avez trop de concurrence vous faites paysan, paysan qui rapporte relativement fort aussi avec l'alchimiste mais bon voilà forcément ça prendra du temps mais dans tous les cas tout le monde qui est riche maintenant a commencé par quelque chose de compliqué surtout si vous êtes seul en multi compte c'est différent parce qu'en fonction si vous êtes niveau 1 moi je vous conseille une aventure de 0 il faut savoir que lorsque vous arrivez à 8 000 points de succès que vous avez bien farmé vous avez dans les 30-34 millions de Kama brut générés par perso donc 4 persos ça vous fait 120 millions c'est très largement de quoi stuff niveau 200 sachant qu'en attendant dans le leveling vous avez généré des dofus vous avez généré des ressources et vous avez bien entendu fait du drop etc donc vous avez déjà vos stuff donc c'est déjà très très fort donc pour moi si vous avez rien et que vous voulez faire du multi compte aventure de 0 et à chaque étape je vais vous le montrer ici mais par exemple si vous allez dans les playlists de ma chaîne donc vous allez sur ma chaîne au niveau de l'accueil vous allez sur playlist ici vous avez une playlist astuce Kama avec 41 astuces Kama c'est quand même très très fort et donc je vous explique tout moi c'est quand j'ai repris j'avais rien je vous ai filé toutes mes astuces Kama que j'ai générées donc c'est débile mais il y a le poison cinglant je crois que ça s'appelle qui est je sais plus si ça marche toujours mais cinglant c'est attendez hop si je fais poison ici voilà le poison cinglant qui coûte 20 000 Kama dans la recette ça coûte que d'à la faire je crois vous voyez si 15 000 ben voilà les feuilles de fourbasse ben vous avez une zone à aller farmer vous farmez les fourbasse et ça monte très très vite moi à l'époque ça c'est un truc qui m'a fait énormément de Kama vous avez les capes bontalènes les capes bontalènes vous avez les items de boisaille pour commencer l'alignement vous avez enfin voilà je vous résume un petit peu je vous donne pas tout mais il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir en fait en partant du niveau 1 donc vraiment je sais que c'est chiant de ne pas commencer 200 je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent 200 mais la difficulté de commencer 200 quand il n'y a rien donc vous faites BL ça vous coûte des sous etc vous avez des stuff minables et puis vous avez la flemme d'aller faire les 4 BL parce que forcément vous êtes HL et ça ne rapporte rien mais quand vous êtes BL et que vous montez petit à petit vous allez voir que les stuff 50 quand vous les craftez et les FM ça ne vous coûte que dalle mais par contre ça se vend super cher donc déjà de base vous allez vous faire des Kama et ainsi de suite et vous allez accumuler des Kama trop d'avance et donc avoir beaucoup de Kama au fur et à mesure des niveaux il faut savoir aussi que vous allez aller faire les quêtes des dimensions les dimensions qui vous permettent d'avoir des ressources de dimension pour crafter les clés pour les trames dimensionnelles les trames dimensionnelles qui sont bon après voilà ça se vend vite mais bon elles ont quand même réaugmenté c'était à 6000 il n'y a pas longtemps donc là franchement pour le coup les trames dimensionnelles comme vous le voyez ici mais je pense que j'ai du tout utilisé je vais juste regarder si j'ai encore des des Oricor non j'ai plus du tout d'Oricor ça en général je le vide mais sur mes autres persos mes nouveaux persos on en a vite je ne sais pas moi 2000 3000 ça fait vite des 2-3 millions par perso alors vous avez fait juste les premières quêtes vous avez fait gros max le fossile le toxoliat et tout et encore même pas donc franchement les dimensions un gros banger et donc voilà ça c'est vraiment si vous partez de rien donc en monocon vous faites les métiers si vous avez rien en multicon vous faites une aventure de zéro en faisant un petit peu de métier un petit peu de drop etc d'achat revente et pareil en monocon vous allez acheter des stuff les revendre etc je vous conseille de monter petit à petit bijoutier joyeux mage tout ça parce que c'est des choses qui montent assez vite au début et puis de toute façon une fois qu'ils sont au niveau 150 c'est là où ça commence à être cher néanmoins quand vous les avez au niveau 150 il y a toujours des gens qui ont besoin de crafter donc ils vont vous MP donc mettez vous disponible dans les trucs de métier et puis et puis après vous facturerez à la rigueur et puis après c'est pareil pour les FM ça monte petit à petit et en fait il y a même des stuff niveau 100 à spammer 100, 120, 130 à spammer comme des mongols craft FM craft FM ça fait monter vos métiers et ça vous génère énormément de kamas voilà un petit peu pour tout ce qui est on va dire la situation compliquée c'est à dire monocompte monocompte avec pas de kamas ou niveau 1 multicompte niveau 1 pas de kamas pas de stuff maintenant on va parler un petit peu de tout ce qui est faisable donc moi ce que je vous conseille donc on a le craft FM bien évidemment nous avons l'élevage en monocompte qui peut être intéressant c'est très très long néanmoins au bout de 3-4 mois vous aurez de quoi avoir enfin même avant vous allez avoir de quoi inonder les HDV de parchemin etc donc là ça voilà vous pouvez faire des packs emerald etc vous mettre sur la halle des 12 ça génère beaucoup de kamas vous avez les recherchés les recherchés sont à faire ça vous donne des doplons si je dis pas de bêtises que ça s'appelle comme ça des doplons qui vous donneront des parchemins parchemins que vous vendez mais vous avez aussi et ça c'est très intéressant c'est mystérieuse je crois vous faites les justiciers en fait oh là là ça a remonté donc ça vaut encore plus le coup maintenant mais en fait à chaque fois que vous faites les quêtes des justiciers vous allez générer des DDD ah bah tu m'étonnes que ça remonte vu que c'est les nouveaux items ont été modifiés donc du coup les gens achètent et craft donc en fait vous allez avoir chaque semaine la possibilité d'aller taper à rechercher de grade 10 par exemple pour les niveaux 200 et vous allez avoir 10 étoffes mystérieuses par perso donc ça fait en 5 minutes vous avez 1 million plus le bonus de quêtes etc vous avez des kamas ça fait énormément de kamas et ça c'est répétable et puis en plus si vous avez jamais fait les quêtes justiciers que vous avez à peu près tous les recherchés vous pouvez faire tout d'un coup et générer mais franchement vu qu'il y a 10 niveaux bah c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10 étoffes mystérieuses par perso donc c'est une énorme astuce si vous êtes seul encore une fois un petit outil ici ça va être la page du crossmos d'ankama vous avez ici le planning et vous aurez vous saurez ce qu'il y a sur les prochains jours de l'almanax donc il y a des petites astuces à faire c'est acheter un pack de ressources très très faible prix et le revendre le jour J à très haut prix ou alors aller dropper en prévision ou alors enfin voilà il y a plein de choses à faire vous savez que voilà ça carie de ouf c'est une petite astuce mais en vrai elle carie de fou et c'est en fait l'accumulation de petites astuces qui fait que vous allez avoir beaucoup de kamas et puis après vous pourrez vous passer de certaines comme celle-ci voilà ensuite au niveau des multi comptes multi comptes si vous êtes stuffé pas très bien etc moi ce que je vous conseille il y a deux features dans le jeu qui ont été ajoutés qui rapportent beaucoup de kamas ça va être les songes voilà vous avez les prismas qui vont se vendre vous avez les légendes qui peuvent se dropper donc les légendes il y en a énormément il y en a qui coûtent que dalle il y en a qui coûtent très cher comme la jahash la croco qui malheureusement a été explosé mais vous avez la dame gs la servitude qui coûtent encore très cher même le phalanster cuboté même cuboté vraiment vous avez pukashi tout ça il y a beaucoup de légendes qui vont vous permettre de générer beaucoup de kamas et puis de toute façon vous allez générer beaucoup de ressources à côté qui vont vous permettre de générer des kamas et dans tous les cas comme je le dis vous n'en perdez pas puisque vous faites des combats voilà un petit peu on va parler un petit peu des anomalies les anomalies c'est ce que ça s'appelle des fragments d'anomalies je sais plus le nom de la ressource voilà les fragments d'anomalies t'en drop t'en drop à peu près 3 par perso par combat donc ça fait 12 ça vous fait bon vous allez me dire ça fait 100 000 le combat oui mais vous allez dropper d'autres ressources dans les anomalies donc si on regarde clac clac il n'y a pas les boss comment je peux trouver ça comment je peux trouver ça je vais le regarder attendez boss anomalie d'offus excusez moi je ne me souviens plus les noms mais après il n'y a pas la zone là anomalie temporelle voilà donc si on fait plus pourquoi ça ne s'ouvre pas bon c'est pas très pas très pas très intéressant mais bon on va regarder juste donc par exemple vous prenez agonie la déterrée mais pourquoi ça ne me sort pas bon ils n'ont pas l'air d'être dans le bestiaire j'ai champion bah ouais ok alors peut-être que c'est obvious pour vous mais voilà bon vous allez pouvoir dropper des ressources très intéressantes je ne me souviens plus les noms malheureusement je pensais que j'allais trouver facilement facilement les informations je regarde un petit peu bah vous avez les élixirs vous avez voilà les boucles ça s'appelle boucles temporelles et intemporelles qui vont vous rapporter des kamas vous pouvez aussi avoir des quintessences hop les quintessences qui se craftent justement à la base de cristal temporel hop donc le cristal temporel alors ça c'est peut-être pas ici mais vous voyez ici un million quatre j'essaye de trouver un petit peu mais c'est 20 fragments d'anomalie ça 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 et ça vous génère 800 000 kamas donc si vous faites aussi aussi qu'il y a les recherches etc mais vous avez aussi la possibilité de vous faire beaucoup de kamas les quintessences coûtent relativement cher ressources de songe voilà vous pouvez vous les choper en songe donc ça peut être pas mal d'avoir vraiment de cumuler les deux tout simplement voilà les l'oeuf inert alors je me souviens plus comment on l'a l'oeuf inert hop 1,7 million mais voilà en fait c'est en parcourant aussi les recettes que vous voyez ici l'oeuf inert est-ce qu'il vaut pas le coup d'être crafté ici il a 800 000 et ici il a 400 500 600 voilà 600 000 kamas pour crafter un oeuf et vous le vendez 900 000 donc voilà par exemple comment on se fait une astuce kamas c'est en naviguant aussi parmi les recettes et donc vous avez voilà il y a les élixirs aussi on va aller les voir consommables élixir chronique donc voilà les élixirs qui coûtent relativement cher je crois que vous pouvez en dropper sur les combats néanmoins il se craft aussi ça vous permet je crois d'augmenter le drop sur les sur les anomalies il faut savoir que l'anomalie c'est ça qui est génial c'est qu'une fois que vous êtes dedans vous pouvez la farmer non-stop jusqu'à ce qu'elle se ferme et donc il n'y a pas de il n'y a pas de comment on appelle ça il n'y a pas de il n'y a pas de boss il n'y a pas de salle donc c'est à dire que vous avez directement le boss et juste une petite dernière pour que avant que j'oublie vous pouvez dropper ça sur les boss de voilà de la des excusez-moi des 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 droppés donc du coup vous avez les boucles temporelles les reliques de bébémote les élixirs que vous voyez ici qu'on peut dropper et ça on s'en fout c'est pour le dofus vulbis donc voilà tout ce que vous pouvez générer via les champions de l'aurore pour les machins etc il y a beaucoup de boss d'anomalies qui sont vraiment pas très forts donc même si vous êtes pas bien stuff vous pouvez farmer et les songes et et les et les les anomalies et ensuite une petite dernière astuce qu'à ma je regarde un petit peu si j'ai parlé un petit peu de tout mais ça va être du coup de faire les dofus il faut savoir que ça peut être totalement con à faire mais je vais juste vous montrer un truc au niveau de l'HDV des créatures pareil c'est disponible sur ma playlist sur ma playlist potion de monture potion d'expérience de monture vous avez ici les potions qui coûtent 14 000 kamas alors si vous avez suivi ma chaîne vous les auriez vendus 5-6 millions les 100 donc x3 x4 le prix qui est affiché aujourd'hui néanmoins ça reste toujours incroyable ceci s'échange vous allez voir dans la vidéo astuce kamas où c'est très très bien détaillé je vous montre où est-ce qu'on va les chercher c'est en échange des ressources qu'on gagne dans la zone du dofus abyssal il faut savoir que le dofus abyssal se fait à 4 en mon sens en une journée franchement ça va très très vite si vous galérez pas versus l'Etride et versus par exemple le Coutoulou qui est relativement chiant et qui est le seul je dirais qui est compliqué vous torchez ça 10 de suite après vous pouvez faire toutes les quêtes sauf les boss ça vous donne toujours ces potions d'expérience c'est pas parce que forcément vous n'aurez pas le dofus mais vous pouvez faire 80% des quêtes et donc avoir 80% des ressources qui vous permettent d'acheter ça et puis en plus les zones abyssal rapportent énormément de kama et ensuite une dernière chose c'est le matériel d'exploration ici vous voyez des prix qui sont relativement hauts il faut savoir que parfois je dis bien parfois l'astuce kama est viable par exemple ici vous voyez que ça coûte bon là ça vaut pas le coup parce que les pattes de l'ifo sont beaucoup plus chères mais des fois en fonction des prix des ressources ça vaut le coup bon maintenant c'est vrai qu'avec le nerf des idoles cette astuce est peut-être moins viable mais c'est vrai que moi qui tabassais tout ça avec des idoles qui surgénéraient des ressources ça me permettait d'avoir tout ce matériel d'exploration à moindre coût et les vendre très rapidement et les vendre très rapidement là vous voyez que tout remonte et ça aussi c'est intéressant c'est à dire que vous avez beaucoup de ressources qui montent en prix depuis le nerf enfin depuis qu'il n'y a plus les idoles fallait le prévoir au début ça avait baissé de prix parce que tout le monde avait farmé maintenant ça réaugmente donc voilà vous avez le DDG qui vous donne beaucoup de kamas de glace pareil j'ai fait une vidéo dédiée pour vous dire comment les utiliser très efficacement et générer un maximum de kamas et le DDG génère énormément de kamas brut dans votre inventaire voilà un petit peu la vidéo à durer quand même 20 minutes vous avez tous les outils dans cette vidéo vous avez le mindset l'état d'esprit pour générer de kamas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez moi je vous dis merci de m'avoir écouté je vous dis à la prochaine ciao bye bye